Bonsoir et bienvenue à tous au sommaire de cette édition du lundi 17 août, un drame avec morte les graves près de Bordeaux. Samedi soir, un homme a tué son ex-compagne avant de se donner la mort. Le masque de plus en plus présent dans la région comme ailleurs, il devrait même être bientôt obligatoire dans les entreprises. Et puis nous verrons comment les équipes du taf sur les quais de Bordeaux sensibilisent les jeunes au risque de propagation du Covid-19. Un homme de 62 ans a tué son ex-compagne, âgé de 58 ans, avant de retourner l'arme contre lui. Le drame s'est passé samedi soir à Aigues-Mortes-les-Graves, au sud de Bordeaux. Vers 20h, la victime s'est rendue en voiture chez son ex-compagnon avec qui elle ne vivait plus. C'est à ce moment-là que le retraité de la SNCF aurait tiré, touchant son ex-compagne en pleine poitrine. Dix minutes plus tard, les voisins ont entendu une seconde détonation. Après avoir envoyé des SMS à des proches, l'homme a pris place à côté d'elle dans la voiture et s'est tiré une balle dans le cœur avec son fusil. Arrivée sur les lieux, les secours n'ont rien pu faire pour sauver la femme aide-soignante dans un EHPAD à Portets. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Selon l'AFP, on compterait 45 féminicides en France depuis le début de l'année. Depuis ce week-end, comme dans beaucoup d'autres villes maintenant dans la région, à commencer par Bordeaux ou les communes du littoral, c'est au tour de Périgueux en Périgord, après Sarlat, d'imposer le masque dans les rues de la vieille ville et ce jusqu'au 5 septembre. C'était donc le cas, vous le voyez ce samedi sur le marché où il n'était jusqu'ici pas obligatoire, seulement recommandé. Les clients habitués aux touristes s'y sont visiblement pliés de bonne grâce, même s'ils étaient moins nombreux que d'habitude. Faudra-t-il désormais porter ce masque au travail ? C'est ce que recommande le Haut Conseil de la Santé publique, le port systématique d'un masque de préférence en tissu réutilisable dans tous les lieux clos, publics et privés, collectifs. La ministre du Travail Elisabeth Borne devrait apporter une réponse positive demain. Elle présentera les nouvelles dispositions aux partenaires sociaux, comme la généralisation du port du masque dans les salles de réunion où il n'y a pas d'aération, ainsi que dans les espaces de circulation mais pas dans les bureaux individuels, reste le cas des open space. Elle prône également la poursuite du télétravail. Les nouvelles règles devraient s'appliquer d'ici la fin août. Un nouveau cluster détecté dans le Médoc, c'est un sauveteur civil du poste de secours du Mouchik à la Cano qui a été testé positif. Du coup, les six autres ont immédiatement été placés en quatorzaine. Toute l'équipe a donc été remplacée ce midi après désinfection des locaux. En juillet dernier, c'est la clinique L'Espart qui avait été touchée. Vous le savez, aujourd'hui, les rassemblements festifs sont à l'origine de nombreux clusters qui touchent particulièrement les jeunes, notamment dans la métropole bordelaise. Pour les sensibiliser au risque de propagation du virus, les maraudes du taf, tendance alternative festive, se sont multipliées le soir dans la ville et sur les quais. Ce week-end, les volontaires avaient installé un bar à eau sur un triporteur près du miroir d'eau avec un petit jeu à la clé. Vous allez le voir pour faire passer des messages de prévention. Donc là, on a un dispositif qui est spécial, c'est celui de l'oasis du taf. On a un dispositif pour permettre aux gens de boire un petit peu d'eau, ne serait-ce que par la chaleur, etc. ou parce que l'alcool, ça déshydrate. Et comme on fait tout ce qui est addicto sur l'alcool et autres produits stupéfiants ou les comportements, tout ce qui est addiction, on propose de l'eau, plus après, de faire un petit jeu par rapport au contexte actuel de Covid. Pris, tu peux tourner la roue. Tu vas me dire sur quelle lettre tu es tombé ? E. Le E, A, B, C, D, E. Fumer un joint avec un filtre, est-ce que c'est Covid ou pas Covid ? Bah, du coup, si c'est Covid, c'est Covid, parce que du coup, effectivement, c'est ça. Tu limites les risques du joint, mais si tu le fais tourner, tu augmentes les risques de transmettre le Covid avec la salive, etc., qui est sur le filtre du joint, enfin, sur le papier à cigarette, etc. Et puis à Bassens, une fête sauvage a réuni une cinquantaine de personnes dans le parc des Berges de la Garonne dans la nuit de samedi à dimanche, excédées par le bruit. De nombreux riverains se sont plaints. La police a dû intervenir pour faire cesser la musique et disperser tout le monde. Le maire s'est lui-même rendu sur place vers 5h du matin. C'est l'homme d'affaires bordelais Michel Hoyon qui va reprendre l'enseigne Camailleux placée en redressement judiciaire. C'est son projet porté par la foncière immobilière bordelaise, un fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier commercial qui a été choisi ce lundi par le tribunal de Lille. Il prévoit un plan de reprise de 511 magasins et 2619 salariés sur 3150 actuellement. Le bordelais est déjà propriétaire de 22 galeries Lafayette en France. Et puis selon nos confrères de Sud-Ouest, l'arrivée d'Hermès prévue pour cette rentrée à Saint-Vincent-de-Paul en Gironde est finalement repoussée à la fin de cette année pour cause de coronavirus. La marque de luxe prévoit d'y implanter un atelier de fabrication de sacs de luxe appelé la Maroquinerie de Guyenne. 250 personnes devraient y travailler d'ici 2023. La région Nouvelle-Aquitaine a financé la formation de trois promotions à hauteur de 800 000 euros. Les recrutements se poursuivront en octobre et la marque est déjà implantée depuis plus de 20 ans dans la région à Nontron en Dordogne et à Saint-Julien en Haute-Vienne. Contrairement au Puy du Fou ce week-end, les Girondins n'auront pas de dérogation pour le match contre le FC Nantes le 22 août prochain au Matmut. Ils espéraient pouvoir accueillir 10 000 personnes pour ce match d'ouverture de la saison de Ligue 1 à Bordeaux. La préfecture de Gironde a tranché. La jauge maximale restera à 5000 personnes pour ce premier match avec du public au Matmut Atlantique depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Un match test qu'elle veut exemplaire sur les aspects sanitaires. Quant au match amical de la saison prévu ce soir dans le Loiré entre la Gioxère et les Girondins de Bordeaux, il n'aura pas lieu. Il a été annulé en raison d'un cas de Covid-19 dans le club Auxerrois. Et puis demain, nous reviendrons sur les ambitions sportives du club dans ce contexte particulier et celui de son nouvel entraîneur Jean-Louis Gassé. Il était présenté à la presse aujourd'hui au Hayan ainsi que le nouveau directeur sportif Alain Roche. Une cinquantaine de supporters, notamment des Ultramarines, en ont profité pour faire entendre leur voix devant les grilles du château. Ils réclament une nouvelle fois la démission du président Frédéric Longuépé. Celui-ci accompagné de Jean-Louis Gassé et d'Alain Roche est allé à leur rencontre. De tout ça, on en reparle demain avec Christophe Chavano. En attendant, très bonne soirée à tous.